Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous montrer un site internet qui vous permettra de rédiger des textes rapidement et simplement sans rien faire, donc juste à partir d'une thématique. Donc, je fais bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire. Comme vous le savez, il existe de nombreux sites internet aujourd'hui qui vous permettent de, à partir d'une thématique, rédiger des textes d'une ou plusieurs pages. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter un. Donc, le site internet que je vais vous montrer s'appelle EssayTyper et il vous permettra, en fait, comme je vous ai dit, d'écrire des textes en rapport avec une thématique. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder ce tuto jusqu'à la fin, ensuite d'essayer ce tuto sur votre ordinateur, regarder si les textes sont fiables, par exemple, si vous devez faire une dissertation ou d'autres devoirs, regarder si vraiment ces textes sont fiables pour vous. Voilà, et aussi, vous pouvez, si vous ne les trouvez pas assez fiables, prendre, en fait, des informations, parce que toutes ces informations que le texte va vous montrer sont des informations vérifiées, donc de vraies informations. Et peut-être que dans ce texte-là, il y a des informations que vous n'avez pas mises dans vos devoirs et que ce seraient des informations utiles pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire. Premièrement, je vous invite à aller sur le site, à cliquer, pardon, sur le lien de EssayTyper dans la barre, la description. Voilà, comme ça, vous pouvez y accéder rapidement et simplement. Une fois, on arrive ici, vous pouvez voir, donc sur cette partie, donc là, il y a écrit « Oh No ». Donc, c'est en anglais, mais après, vous pourrez traduire, bien évidemment. Donc, c'est la fin du week-end, mais vous avez, vous devez devoir, en fait, vous avez à finir un essai, donc immédiatement. Donc là, l'essai, vous pouvez voir que c'est « American Civil War », donc la guerre civile américaine. Bien évidemment, vous pouvez changer cette thématique. Donc, on clique dessus. Moi, je vais mettre « Covid ». Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur le petit stylo juste ici. Vous pouvez cliquer juste ici. On attend, bien évidemment, que ça charge. Et donc là, on arrive, en fait, sur un texte. Enfin, en gros, ils vont parler du « Covid ». Et là, c'est un texte vierge. Et vous pourrez, en fait, appuyer sur comment s'appelle le clavier, n'importe quelle touche du clavier. Par exemple, moi, j'appuie sur la barre d'espace et vous pouvez voir qu'il y a un texte qui est écrit. Donc là, vous pouvez le laisser appuyer et vous pouvez voir que le texte sera écrit. Voilà. Vous pouvez voir que c'est en anglais. Après, vous pouvez, bien évidemment, changer la langue. Donc, sur Safari ou sur Google Chrome, on va vous proposer de changer la langue. Donc, moi, je vais mettre en français. Voilà. Et vous pouvez voir que mon essai va être, donc, comment ça peut être traduit en français. Donc, moi, ça prend un peu de temps parce que je n'ai pas une bonne Wi-Fi. Mais, bien évidemment, vous aussi, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une partie qui est traduite parce que j'ai des problèmes de Wi-Fi. Si vous souhaitez, en fait, traduire, vous pouvez tout sélectionner, copier, coller vers un site de traducteur en ligne comme Dipple. Ensuite, le texte, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le sélectionner pour le copier, coller, par exemple, vers d'autres documents. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Maintenant, vous savez comment faire pour pouvoir écrire un texte, une dissertation ou un texte sans rien faire. Comment le faire rapidement et simplement. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça nous aidera beaucoup. à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire savoir écrire un texte sans rien faire. C'était Benjor. À bientôt.